Ukraïnke, Ukraïnti, au nom de la France en ce jour de l'indépendance de l'Ukraine, je tenais à vous adresser ce message d'amitié, ce message d'espérance au nom de toutes les Françaises et de tous les Français. Le 24 août 1991, par les urnes, vous avez décidé de bâtir une Ukraine indépendante. Ce choix, nous l'avons toujours soutenu et nous continuerons de le soutenir. Parce que c'est ainsi que nous voyons les relations internationales, l'ordre de notre monde, par cette liberté et ce droit reconnu à chaque peuple de décider pour lui-même. En 31 ans, votre nation s'est transformée, elle s'est renforcée. De votre unité, vous avez puisé votre force. Voilà pourquoi ce 24 août devait être un jour de festivité, de joie, de fierté. C'est un jour de fierté. Mais au lieu de toutes les festivités légitimes, c'est aux morts et aux combattants que nous pensons aujourd'hui, au courage, à la résilience de votre peuple. Car il y a six mois, jour pour jour, la Russie a fait un choix funeste, celui de mener une guerre à votre pays, à votre peuple, en semant la mort et la destruction. Elle pensait mener une guerre éclair et écrasante. Elle n'avait mesuré ni votre unité, ni votre courage. Ce 24 août doit être un jour d'espérance, un jour d'unité de votre peuple, un jour d'unité et d'espérance de l'Ukraine avec les nations qui la soutiennent. Vous tenez, et vous savez pouvoir compter sur notre soutien à tous, aujourd'hui comme demain. La France, vous le savez, s'est mobilisée dès le premier jour, d'abord pour prévenir la guerre et essayer de protéger la paix. Ensuite, nous nous sommes mobilisés sur le plan économique, sur le plan humanitaire, sur le plan militaire. Nous continuons et nous continuerons. Dans quelques jours, un navire quittera le port de Marseille pour acheminer des vivres, du matériel médical, du matériel de réhabilitation d'urgence. Nous nous mobilisons aujourd'hui, et là aussi, nous nous mobiliserons demain pour aider à la résistance militaire de l'Ukraine et des Ukrainiens, et aussi pour aider demain à reconstruire. Défendre la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine, c'est défendre la stabilité de notre monde. C'est refuser que les relations internationales puissent être régies par la violence et par le chaos. C'est pourquoi, aujourd'hui, six mois jour pour jour après le début de cette guerre, de cette agression russe contre l'Ukraine, vous pouvez, en ce 31e anniversaire de votre indépendance, être fier, de ces 31 ans de la vie contemporaine de votre pays dans ses frontières, et de sa résistance exceptionnelle depuis six mois. Et puis, nous voulons apprendre en temps. Nous n'avons-nous boc'y. Donc, il y a encore.